arrivé au thème de cette formation de cette vidéo arrivé à cette septième vidéo je vous redis merci pour votre présence et votre caractère assidue je vous redis merci pour toute cette disponibilité et je dis merci d'être sur africa light je suis john babrou à votre service et nous allons pour finir cette formation sur les moyens les secrets les secrets pour vendre sur internet dans cette étape nous allons pour finir cette formation vous amener vers le comment créer du contenu pour vendre sur internet bien sûr bien évidemment du contenu optimisé comment créer du contenu est optimisé pouvant sur internet c'est effectivement utiliser des moyens d'optimisation qui sont à votre disposition comme nous l'avons dit en vidéo 6 le contenu est roi aussi en cette septième vidéo il s'agira de voir il s'agira de voir comment optimiser ce contenu comment convertir nos prospects en clients en passant par du contenu en leur apportant de la valeur régulièrement par nos newsletters par nos podcasts par nos interviews par les interviews de des partenaires par des articles invités etc oui il s'agira déjà de penser à la recherche des données il ya en fait 1 la recherche des documents et données la collecte des données comment se passe la collecte des données oui car la collecte des données c'est des données c'est de l'or sur le domaine numérique dans le domaine numérique les données sont de l'or on n'avait qu'à voir les différentes polémiques avec facebook et autres plateformes mais à votre niveau au niveau de l'entrepreneuriat en ligne il s'agira de savoir comment gérer ces données comment gérer ces données comment les utiliser de manière judicieuse oui pour revenir à notre première idée il s'agira d'abord de penser au contenu penser au contenu comment choisir son idée de contenu comment choisir son idée de contenu penser au positionnement il s'agit de voir que notre positionnement par le c par le contenu il dépendra de la façon avec laquelle nous envisageons notre business notre stratégie et surtout de la niche du coeur de notre cible des besoins de notre cible si nous revenons à la niche des vêtements comment se positionner par rapport aux vêtements pour enfants en cette période de fin d'année pour ceux qui vendent des produits saisonniers c'est une manière de réfléchir quel type de vêtements allez vous proposer pour vos enfants et signe de suite tandis que en période normale en période de classe ou retour des vacances comment se positionner dans la niche des enfants si vous vendez des produits pour enfants et des habits des vêtements pour enfants voilà autant d'exemples qui vous aideront à mieux savoir comment penser au positionnement comment faire votre positionnement par rapport aux saisons par rapport à la saison régulière par rapport aux produits que vous vendez aux produits génériques en rapport aux produits spécifiques oui il faut penser aussi au référencement naturel le référencement naturel avec elle bien sûr avant d'aller à l'étape 3 le référencement naturel en quoi consiste-t-il oui dans sa voix il faut savoir que vous arrivera à vous positionner par votre contenu de manière progressive dans les moteurs de recherche non seulement en utilisant ces mots clés mais surtout en positionnant de manière efficace votre contenu en optimisant vos articles les titres les sous titres mais surtout les mots clés qui sont à l'intérieur de vos articles et la manière dont vous allez écrire la valeur que vous apportez est telle manière que vos articles soient bien étouffés avec des vidéos des images des références des liens entrant etc ou des liens sortants ça dépend et tout c'est tout cela va permettre de rendre vos articles optimisés et de mieux vous référencer de manière naturelle dans les moteurs de recherche pas le seul contenu pour revenir aux deux dont le slide est passé un peu en avance la recherche des documents à ce niveau doit tenir compte des spécificités et des variations des tendances du moment aussi actualiser vos données actualiser vos données pour mieux écrire pour avoir un contenu vraiment à jour un contenu de qualité en troisième lieu nous avons les outils de référencement quels outils allez-vous utiliser vous pourrez utiliser vous pourrez utiliser des outils simples comme word qui est d'une efficacité redoutable vous pourrez utiliser le superbe incontournable canva pour lequel je n'ai plus grand chose à dire vous pourrez utiliser son parallèle qui est crélo qui est plus riche qui est plus riche en possibilités a priori mais la comparaison entre les deux dépend de chacun vous pourrez utiliser photoshop pour vos designs vos retouches photo images etc vous pourrez utiliser pour enregistrer vos vidéos et hautes et montées Camtasia ou pour ceux qui n'ont pas assez de moyens vous pourrez utiliser open shop open shot vidéo qui est gratuit et qui fait très bien du travail je l'utilise d'ailleurs vous pourrez utiliser pour enrichir vos sons les outils comme audacity oui le contenu est roi aussi que ça soit avec des outils payants ou des outils gratuits vous pourrez scaler votre business l'amener à une autre dimension en utilisant ces différents outils en quatrième lieu comment enregistrer même nos contenus est-ce que vous il s'agit de les écrire simplement ou de simplement enregistrer nos projets sur le net et les balancer à l'aveuglette oui enregistrer vous créez son projet tout dépend du type de projet et surtout du public que vous visez de la niche que vous visez et des moyens de publication vers lesquels vous vous dirigez si vous publiez si vous publiez sur youtube si vous publiez sur facebook si vous publiez sur des sites web etc tout dépendra de vous oui il faut corrélé la publication de vos contenus à votre niche mais surtout à votre stratégie de départ et de manière indubitable au contenu au positionnement que vous avez choisi P8 pour positionnement que vous avez choisi de suivre il ne faut pas être trop carré parfois votre positionnement peut varier selon certaines précisions selon certaines actualisations oui vous pouvez enregistrer des contenus vidéos vous pouvez écrire des articles vous pouvez faire des podcasts enregistrer des postcards les passer de manière journalière des postcards hebdomadaires ça dépend de vous et avoir une communauté fidèle les rendre payants ou gratuit mais l'essentiel c'est de d'avoir une certaine régularité une certaine fidélité avec votre communauté et vos communautés vous pourrez aussi utiliser des carousels sur instagram et autres tiktok oui surtout si votre cible est très jeune ou si elle est dans certains domaines un peu plus visuels vous pourrez utiliser des carousels ou des stories et instagram pourquoi pas sur pinterest des stories pinterest facebook instagram twitter vous pourrez utiliser des stories surtout Pinterest instagram vous pourrez utiliser des stories et enregistrer ou écrire des contenus des projets qui vont perdurer dans le temps et qu'ils soient des contenus express ou qui paraissent à durée bref sur twitter ou qu'ils soient des contenus à longue durée sur youtube l'essentiel est d'avoir des contenus de qualité qui vous permettront d'attirer davantage de prospère oui dans cette logique de création de contenu il s'agira de peaufiner ses contenus oui peaufiner ses contenus comment les peaufiner parce que vous êtes appelé à les présenter à des partenaires à des chefs d'entreprise surtout quand vous faites dans la délégation de services et produits quand vous travaillez dans le freelancing vous êtes appelé à en permanence à proposer des contenus de qualité pour fidéliser vos clients que ce soit sur Upwork, Fiverr et autres aussi pensez aux corrections utilisez des outils de correction Grammarly utilisez google transition ça dépend utilisez les correcteurs grammaticaux en ligne pensez aux relectures vous faites des relectures au moins deux relectures par article vous s'assurez que certaines coquilles et certains moments de discrétion sont corrigés et surtout que la présentation sier convient aux prescriptions faites par votre employeur pour que la prestation soit de qualité oui avant publication il faut bien évidemment prendre du recul un ou deux jours si vous avez le temps si vous n'avez pas le temps présent vous présentez votre article votre produit votre service enregistré à une personne externe à une tierce personne afin qu'il y ait du recul un regard autre qui peut-être dénichera certaines certaines limitations que vous allez vite corriger avant de publier votre article évidemment oui avant de publier il faut prendre du recul et faire un travail professionnel oui en sixième lieu il s'agit de penser au copywriting oui copywriting comme étant l'art d'écrire pour vendre oui le copywriting est bel et bien un art qui date des compteurs d'hériteurs et autres bonimenteurs avec S bien sûr ou speakers des émissions télé achats matinal S bien sûr nous allons vous voir ça plus tard euh ces euh prescriptions vont vous permettre d'amener votre business à un certain niveau car le copywriting c'est l'art de séduire aussi avec les mots et séduire avec les mots va vous permettre de vendre vous permettre d'avoir des tunnels optimisés des tunnels de qualité des tunnels de qualité des copies adéquates des copies intéressantes si l'on se refait à Daniel Ogilvy et autres maîtres du copywriting séduire avec les mots c'est vendre oui en septième lieu planifier et publier ses contenus c'est penser à leur programmation si vous faites dans le social media si vous êtes community manager ou social manager comment publier vos contenus comment les programmer et même si vous êtes un entreprise individuelle ou un simple youtubeur comment programmer vos contenus pensez à cela est-ce que vous allez vous contenter de procéder par un processus manuel ou vous allez vous contenter du processus automatique d'automatiser tout le processus de publication de vos contenus tout dépend de la niche des délais et des dispositions dans lesquelles pratiques vous êtes des outils que vous utilisez le plus important c'est de savoir que vous pouvez jumeler même ces deux approches il ne faut pas à ce niveau être trop carré car c'est un aléas que va amener à changer c'est un aléas comme une catastrophe ou une prévue qui va amener à changer l'ordre de publication l'idéal dans tous les cas est de planifier sur une deux trois semaines voire un mois vos contenus de les programmer et pour certains lancer de manière automatique quant au contenu le plus stratégique il serait intéressant de les lancer manuellement afin toujours de vérifier certains détails oui si vous faites par exemple dans le dropshipping vous ne pouvez pas vous contenter d'envoyer vos publicités de manière automatique de manière systématique oui selon la variation du coup par clic et autres indice vous serez amener selon l'attitude le comportement des clients qui apprécient ou qui n'apprécie pas vos produits vous serez amener à augmenter les coûts ou abaisser les coûts et à republier de manière d'actualiser vos publicités oui la planification la publication de vos contenus publicitaires ou non publicitaires ou autres elle dépendra en grande partie des réalités et tendances oui selon votre stratégie marketing il s'agit par toutes ces étapes que nous avons précisé d'optimiser d'optimiser votre contenu en pensant bien sûr aux situations et tendances comme je le disais tantôt oui en pensant à votre marché comment il se comporte en pensant à votre entreprise par rapport au rendement qu'elle génère par rapport aux fluctuations qu'elle rencontre par rapport aux difficultés et surtout aux avantages que vous avez par rapport à vos concurrents en pensant en pensant aussi en pensant aussi à la manière dont vous gérez votre personnel vous allez ainsi actualiser votre contenu et en faire quelque chose de plus porteur de plus valorisant de plus attractif pour vos clients oui nous allons vers la fin de cette longue formation aussi en 9e point il est important pour tous de penser aux mesures RGPD etc oui les mesures RGPD et autres normes il s'agit de penser à ces normes là ces dispositions quand vous écrivez vos sites quand vous faites vos contrats vous devez prévoir des alignés sur vos sites sur vos tunnels de vente et autres qui explique bien ces mesures ces mesures de protection des clients ces mesures légales qui permettront de vous protéger en cas de litige mais aussi qui permettront de protéger les clients en cas d'incompréhension oui mais il faut savoir que ces mesures s'appliquent selon les contextes que vous soyez en Afrique en Europe en Amérique ou en Asie en Afrique où elles paraissent une existence il s'agira toutefois de s'adapter en créant vos structures offshore ou autres mais surtout en respectant certaines mesures en tenant compte des textes WADA et autres de les adapter en les adaptant en tenant compte des mesures économiques signées signées lors des accords de partenariat économique et autres de 2006 et autres il s'agira de penser à toutes ces mesures légales douanières et autres et toutes ces mesures au niveau de l'économie numérique et vous adaptez si vous êtes en Europe vous êtes quasiment contraint de suivre ces mesures RGPD à la lettre car la rigueur et l'implémentation sont conditionnés par les nouvelles lois et les nouvelles implémentations qui datent de 2 à 3 mois de mai si je ne me trompe pas 2021 bref vous serez amenés à revoir votre manière de vous compoter et amener vos contenus à être appropriés respectueux de ces normes afin que vous restiez dans la légalité si vous êtes aux États-Unis quelques variations existent mais il y a un peu plus de flexibilité au niveau légal surtout au niveau d'implémentation des lois toutefois le cadre légal varie énormément le cadre légal général dans le continent américain est quasiment commun mais au niveau des états il y a beaucoup de spécificités l'avantage est que les mesures RGPD sont appliquées au cas par cas et surtout le continent américain mise davantage sur la célérité sur l'application sur l'implémentation des mesures de pratiques du e-commerce et essaie de gérer comme je disais comme je disais au cas par cas les manquements et autres aléas légaux au e-commerce ou dans au sein du e-commerce en asie nous sommes dans un cadre tout autre aussi la création du contenu dépendra de beaucoup de mesures politiques stratégiques mais surtout aussi des mesures légales qui sont établies au sein des continents du continent américain asiatique seulement il est vaste et ces mesures dépend que l'on se trouve en chine que l'on se trouve en asie en corée du sud ou autre ces mesures dépend de chaque pays nonobstant les mesures légales qui sont au niveau du continent il y a beaucoup de disparités un peu comme aux états unis l'accent est davantage mais sur la pratique mais il y a une certaine rigueur politique qu'il faut se tenir compte quand vous créez vos contenus pour ces publics asiatiques il faut tenir compte de ces rigueurs politiques surtout les mesures que tuerais afin que vos produits conviennent à ne pas ce marché mais c'est public oui la création de contenu pour vente c'est tout un ensemble que nous avons précité mais c'est aussi et surtout pensez aux mesures références qui vous permettront d'être crédible quand vous créez vos produits aussi en bonus il s'agira de consulter des dictionnaires spécialisés des bibliothèques spécialisés pour vikipédia galileo vikipédia open classroom corsaira moque les moques pour les cours corsaira pour les cours etc il s'agira de penser aux dix cours d'internet oui auditionnaire d'internet il s'agira de penser à la bibliothèque et pour de programmation informatique oui et surtout pour les entretenants en ligne débutant vous s'est même déjà qualifié de penser aux open source la vie les bibliothèques gratuites qui sont un levier énorme un peu comme open classroom qui sont un levier énorme d'informations qui vous aideront à être plus crédible convaincant sur internet oui arrivé à la fin de cette formation de cette vidéo vous avez tous les secrets vous avez tous les arguments pour bien vendre sur internet sans publicité aucune il s'agira pour vous il s'agira pour vous de revisiter les différents actes qui vous permettent de créer un contenu de qualité oui oui créer du contenu pour vendre sur internet c'est optimiser l'optimiser non seulement par les moteurs les mots clés mais l'optimiser aussi par votre positionnement et par la prise en compte de toutes ces mesures qui permettront d'avoir un contenu de qualité oui c'est déjà l'idée comme je disais c'est l'idée de contenu comment vous la choisissez le positionnement etc ensuite c'est la recherche de documents de collecte des données en troisième lieu c'est les outils oui c'est des outils qui vous permettront d'être efficace sur internet et toujours privilégier des outils qui dépendent de votre portefeuille des outils qui sont à votre disposition selon votre marge manœuvre en quatrième lieu la création de contenu c'est aussi savoir comment enregistrer vos produits ou les écrire écrire vos projets oui en cinquième lieu c'est peaufiner ses contenus oui prendre du recul les corriger les amener à un certain degré de perfection tout dépend du temps que vous disposez et des moyens que vous disposez oui du recul du recul mais mieux se vendre en sixième lieu c'est le copywriting oui copywriting qui implique aussi du storytelling quelque part savoir se vendre savoir se vendre et n'hésitez pas à mettre du paquet à mettre à donner même un pourcentage ou à mettre une certaine somme pour avoir des textes de qualité écrits par des copywriters de renom ou bien écrits par des copywriters même jeunes mais qui ont de la main qui ont une suite dans les idées afin qu'ils convertissent non seulement maintenant mais qu'ils convertissent à moyen et même à long terme oui planifiez vos planifiez et publiez vos contenus de manière manuelle ou automatique trouver le mix qui conviennent à votre entreprise et à vos produits et services oui selon votre stratégie marketing tous ces moyens visuels pragmatiques et même lego les mesures rgdpd permettent d'optimiser votre contenu oui d'optimiser vos contenus selon les plateformes dans lesquelles vous allez les présenter selon les moyens de paiement que vous allez utiliser Paypal Stripe Payoneur ou même N26 oui il faut savoir que selon les moyens que vous allez utiliser les paiements que vous allez utiliser vous devez aussi penser à optimiser vos contenus et à être à jour au niveau de vos documents légaux oui votre marcher votre marcher marcher oui comme je disais tantôt les documents administratifs mais aussi les documents des références qui permettront de faire un travail de qualité oui vous êtes bien sur Africa light avec John Bako spécialiste des médias numériques de la gamification et du cinéma merci d'avoir été ensemble partagez cette vidéo cette dernière vidéo partagez même le contenu de cette vidéo à vos proches afin qu'ils se positionnent mieux sur internet et produisent qu'ils qu'ils métupisent la business qu'ils l'augmentent qu'ils scalent la business à une échelle du rêve Oui, respectez les mesures prescrites dans ces 7 vidéos, respectez-les selon vos business, selon vos contextes et surtout actualisez-les à vos réalités et vous m'en direz des nouvelles sur l'état de santé de votre entreprise en ligne. Merci. Merci à vous qui avez suivi cette vidéo de bout en bout, merci à vous qui prenez cette vidéo la 7ème, qui la partagée, qui faites des commentaires, merci à tous. Si vous voulez aller, si vous voulez aller un peu plus loin, si vous voulez avoir un suivi personnalisé ou autre conseil. Vous avez toutes les informations, vous pouvez prendre un rendez-vous, passer le numéro de téléphone, ou vous pouvez réserver dès aujourd'hui votre appel pour passer votre business à une dimension exponentielle. Oui, merci, travaillons sur Internet, produisons, vendons, faisons une entreprise à rendement exponentielle. Merci. 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 Merci.